Trahison, le mot est lâché. Partout où il va dans une région, il insulte les habitants de la région. Il va en Bretagne, il y a des illettrés. Il va en Guadeloupe, il s'expatrie. Il va dans les Hauts-de-France, il considère qu'il y a de l'alcoolisme et du tabac en très grand nombre. Donc c'est quelqu'un qui ne connaît pas le pays d'abord. Moi j'ai vu un président de la République, plusieurs fois dans plusieurs déplacements, en Guyane, dans ma commune à Tourcoing, d'une écoute, d'une empathie, une volonté de convaincre. Je ne compte plus les motifs de mécontentement de mes électeurs, monsieur le Premier ministre, qui parlent de la défiscalisation des heures supplémentaires ou du recalcul du quotient familial. Éternel oublié, éternel sacrifié. Non à la défiscalisation. Moi j'essaie d'être cohérent. Je vous remercie monsieur le rapporteur, en toute République, de bien vouloir écouter les amendements d'un simple député qui essaye de porter, monsieur le rapporteur Rimbourgne, madame la ministre, la volonté de l'éduire de son territoire. Je pense que nos débats constructifs auraient été un peu plus constructifs désormais pour la suite de notre séance si on avait été un peu plus respectés par politesse. Dire n'importe quoi est l'apanage de l'opposition. Vous en rajoutez comme la foi des convertis. Donc ce serait un avis défavorable. Des milliers de retraités ne savent pas comment acheter à manger pour eux-mêmes. Alors monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour rendre l'argent à ces retraités qu'ils méritent ? Vous avez raison, c'est un effort difficile qu'on vous demande, mais c'est un effort de redistribution qui est nécessaire. Mais moi j'ai fait des efforts ! Vous voyez, monsieur Oquet, le problème c'est pas tellement les impôts. Les classes moyennes qui ont déjà très chèrement payé votre politique fiscale, vont encore plus payer. La classe moyenne, éternelle oubliée, éternelle sacrifiée. Vous avez des augmentations d'impôts. C'est des augmentations et l'augmentation du diesel, qui effectivement est une augmentation raisonnable. Et je me sens assez cohérent avec mon choix personnel. Si vous voulez savoir exactement le sens de ma confirmation politique.